Alors, je ne sais pas qui a laissé son micro ouvert. Normalement, c'est bon, monsieur le président. Oui, vous m'entendez ? Oui, je vous entends, monsieur Pote, monsieur le président. Alors, j'ai à mes côtés, si vous me permettez, j'ai à mes côtés, monsieur Perse, enfin, à mes côtés relatifs, et je lui transmettrai l'ordinateur lorsqu'il prendra la parole, si vous l'autorisez. Oui, très bien. Très bien, très bien. Alors, je vais faire le petit mot de l'introduction. Nous sommes en théorie déjà en direct. Je ne sais pas qui a laissé son micro ouvert. J'entends un retour audio. C'est bon, c'est réglé. Bien, alors, mes chers collègues, nous recevons maintenant monsieur Dominique Pote, président de la Cour de justice de la République depuis décembre 2019, monsieur Jean-Baptiste Parlos, son successeur à cette fonction, madame Jeannine Drey, président de la commission d'instruction, et monsieur Christian Perse, président de la commission des requêtes. Madame, messieurs, je vous remercie d'être parvenu à voix indisponible pour nous permettre de vous entendre à l'occasion d'une même réunion. Vous êtes, de facto, les meilleurs connaisseurs du fonctionnement de la Cour de justice de la République, mais je signale pour ceux qui nous regardent que cinq des juges de cette Cour sont aussi membres de notre commission d'enquête, à commencer par notre rapporteur. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention éliminaire qui précèdera notre chance sous forme de questions et de réponses. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Madame, messieurs, je vous invite donc successivement à lever la main droite et à dire, je le jure, et surtout à activer votre micro pour que l'on puisse vous entendre, puisque par défaut, il est coupé. C'est bon, je veux. Je le jure. Je laisse M. Parlos aussi. Votre micro était désactivé, mais là, il est réactivé. Ah, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si le son n'a pas l'air de fonctionner. Je vois que le micro semble être activé, mais on ne vous entend pas. Je vous laisse regarder ça. Et d'ailleurs, je ne vois pas Mme Dré. Je ne sais pas si elle est connectée parmi nous. Peut-être nous rejoindra-t-elle. Mais pour ne pas trop prendre de retard, je vous propose, M. le Président, de passer aux propos liminaires. Je vous remercie. Merci, M. le Président. M. le Président, mesdames et messieurs les députés, c'est un honneur pour moi de prendre la parole de votre commission. Je vais essayer de... Ça va ? ... introductif. Ah, M. Parlos, c'est arrivé. On vous entend, M. Parlos, ça fonctionne. Je le jure. Merci bien. Donc, voilà les quelques propos que je peux tenir à titre liminaire. Alors, vous connaissez bien évidemment la place singulière attribuée par la réforme constitutionnelle de 1993 à la Cour de justice de la République parmi les institutions de notre démocratie, tant il est vrai qu'en créant cette juridiction, ces concepteurs étaient animés d'une double volonté. D'une part, dissiper le sentiment d'impunité de fait que paraissait assurer aux membres du gouvernement les difficultés de mise en œuvre de la responsabilité pénale devant la Haute Cour de justice, depuis lors la Haute Cour, et d'autre part, prévenir le risque d'immixion du judiciaire ou de paralysie de l'action gouvernementale. Alors, la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 a inséré dans la Constitution un nouveau titre 10 intitulé « De la responsabilité pénale des membres du gouvernement », qui est, on le notera, distinct de celui relatif à l'autorité judiciaire. La Cour de justice de la République a donc été créée pour juger de cette responsabilité pénale, juridiction ad hoc, à la composition pour partie parlementaire et pour partie judiciaire, et dotée d'une commission des requêtes chargée d'apprécier la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées. Il a été envoyé à une loi organique pour les modalités d'application, ce fut donc l'objet de la loi organique du 23 novembre 1993. Alors, si l'un des objectifs du constituant d'éviter cette émixion du judiciaire dans l'action gouvernementale, ou la paralysie de celle-ci, a effectivement et manifestement été atteint, force est de constater qu'après 27 ans d'existence, la Cour de justice de la République se trouve encore, et peut-être même surtout aujourd'hui, placée sous les feux croisés de l'actualité et de la critique, comme l'avait été Naguère, la haute Cour de justice. Alors, ces critiques portent essentiellement sur la lenteur, il faut l'admettre, et le sens parfois de certaines de ces décisions. Les avis exprimés à ce sujet au cours des décennies passées ont insisté sur la nécessité de rapprocher la responsabilité pénale des membres du gouvernement du régime de droit commun. C'est ainsi que le projet de loi constitutionnelle pour un renouveau de la vie démocratique, en date du 29 août 2019, en est la dernière illustration. Alors, ce projet, en deux mots, vous connaissez bien sûr mieux que moi, énonce dans un premier alinéa le principe de la responsabilité des membres du gouvernement dans les conditions du droit commun, des actes qui ne se rattachent pas directement à l'exercice de leurs attributions, y compris lorsqu'ils ont été accomplis à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Et il ajoute qu'ils sont, les membres du gouvernement, pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Tout en précisant, et c'est une innovation notable, leur responsabilité ne peut être mise en cause à raison de leur inaction que si le choix de ne pas agir leur est directement et personnellement imputable. Fin de citation. Alors, le projet envisage, dans un second temps, la suppression de la Cour de justice de la République en transférant sa compétence à la Cour d'appel de Paris, tout en conservant, élément important, le filtre de la commission des requêtes. Dans sa configuration actuelle, l'architecture de la Cour et le particularisme de son fonctionnement traduisent bien le souci qui animait ces concepteurs de parvenir à une forme d'équilibre entre le judiciaire et le parlementaire. Sur le plan de la compétence, la Cour connaît des crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. Et si elle juge des infractions de droit commun, ce qui détermine sa compétence exclusive, c'est la qualité de l'auteur présumé, de l'infraction et les circonstances surtout dans lesquelles celle-ci a pu être commise, ce qui lui vaut d'être qualifié de juridiction d'exception. Alors, pour filer la métaphore architecturale, on peut dire que l'édifice de la Cour de justice de la République repose sur trois piliers, la commission des requêtes, la commission d'instruction et la formation de jugement, ce qui correspond aux trois fonctions assignées à l'institution et aux trois phases de la procédure pénale, l'exercice de poursuite, l'instruction préalable et le jugement. L'originalité de cette juridiction réside avant tout dans son mode de saisine au travers des décisions de la commission des requêtes. S'il appartient naturellement au ministère public représenté devant la CJR par le procureur général après la colocation, d'assurer la mise en mouvement de l'action publique, celle-ci impose de recueillir l'avis préalable et conforme de la dite commission. Cette dernière est composée de magistrats issus des juridictions judiciaires, administratives et financières et autant de suppléants, ce qui permet à ces magistrats rompus aux affaires pénales, aux contentieux administratifs et aux enjeux de finances publiques de croiser leur regard sur les faits dénoncés. Tous sont élus par leur père pour un mandat de cinq ans et la commission est présidée par un conseiller à la Cour de cassation. Alors, si tout citoyen, toute personne physique ou morale, avec ou sans avocat, peut saisir la commission des requêtes en portant plainte contre tel ou tel membre du gouvernement nommément désigné, la commission opère une forme de filtrage préservant ainsi l'action gouvernementale de toute prétention manifestement infondée ou ne répondant pas aux critères de recellabilité en décidant du classement sans suite de la plainte. Dans le cas contraire, si les faits apparaissent susceptibles de recevoir une qualification pénale et en rapport avec l'exercice du contenu gouvernemental, elle ordonne la transmission procureur générale aux fins de saisine de la commission d'instruction. On note que ces décisions, bien que motivées, ne sont susceptibles d'aucun recours. Alors, je laisserai, M. le Président Perse, exposer plus avant les particularités du fonctionnement de cette commission, dont on note que c'est une commission, dans son principe, qui est maintenue dans le projet d'août 2019. Le deuxième pilier, c'est l'édifice de l'édifice, c'est la commission d'instruction, qui est issue, elle, de la loi organique. Cette commission est exclusivement composée de magistrats du siège de la Cour de cassation, à raison de trois membres titulaires et de trois suppléants, également élus par leur père, pour un mandat de trois ans. La collégialité de cette commission est sans doute le trait qui la distingue le plus de la juridiction de l'instruction de l'instruction sont pour la plupart exercées conjointement, véritablement conjointement, par les trois magistrats qui la compagnent. Cette commission est saisie par le procureur général près de la Cour de cassation, le ministère public, sur avis conforme, on l'a vu, de la commission des requêtes, et il n'est pas indifférent de relever, à ce stade de l'exposé, la compétence du ministère public qui est, en la matière, une compétence liée, en ce sens que celui-ci est tenu lors de la saisine de la commission d'instruction par la qualification donnée au fait de la poursuite par la commission des requêtes. Certes, le ministère public peut aussi saisir la Cour de justice d'office, mais toujours après avis conforme préalable de la commission des requêtes. Alors, cette collégialité de l'instruction, qui encore une fois est une particularité propre à la TGR, est soumise à la procédure pénale de droit commun sous réserve des dispositions spécifiques à son fonctionnement, parmi lesquelles j'en relèverai. Deux, la première, c'est que la commission cumule les attributions du juge d'instruction et celles de la chambre de l'instruction, la seule voie de recours possible à ces décisions et à ces actes étant le pourvoi en cassation, et la deuxième, c'est que devant elle, les constitutions de partie civile sont prohiées. Finalement, c'est donc l'arrêt de renvoi de la commission d'instruction, lui-même susceptible d'un pourvoi, décision par essence collégiale, qui saisira la formation de jugement de la CGR. Alors, je laisserai, de ce point de vue, Mme Drey exposer plus avant son avis sur le fonctionnement de cette commission. Alors, le troisième pilier de l'édifice, sans doute le plus questionné, le plus en question dans les critiques formulées, est la formation constituée de la formation de jugement, composée de façon mixte, de trois magistrats judiciaires et de douze parlementaires, tous élus par leur père au sein de la Cour de cassation d'une part et des assemblées respectives d'autre part, avec un lot de suppléants, avec, précisons, que chaque titulaire dispose d'un suppléant, ce qui n'est pas de nature à faciliter, on le sait, le fonctionnement de l'institution. La composition bipartite de cette formation est très nettement à l'avantage du numérique des parlementaires. Cependant, il faut souligner que parlementaires et magistrats professionnels sont liés par le même serment, je le cite, de bien et fidèlement remplir leur fonction, de garder le secret des délibérations et des votes et de se conduire en tout comme dignes et loyaux magistrats. Ils ont, communes, une tâche essentielle de rechercher si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunies, mais aussi de s'assurer que les faits reprochés dépassent la simple responsabilité politique et le cas échéant de déterminer la juste peine. Force est de constater que l'essentiel des critiques formulées par ces détracteurs à la CGR portent sur l'aboutissement des affaires dont celle-ci et celle-ci. Aussi, je pense qu'il n'est pas inutile à ce stade de mentionner quelques données chiffrées. Depuis sa mise en place en 1993, la commission des requêtes a été saisie de 1 566 requêtes émanant de plaintes de particuliers ou d'associations ou bien de demandes d'avis du procureur général suite à des décisions d'incompétence des juridictions du droit commun ou des saisines d'office du procureur général. La commission a émis 46 avis favorables à la saisine de la commission d'instruction, 30 ont été rendus sur plainte de particuliers ou d'associations, 16 l'ont été sur requête du procureur général soit à la suite d'une décision d'incompétence de la juridiction du droit commun soit sur saisine d'office. Entre 2012 et 2019, le nombre de plaintes adressées annuellement à la CJR a oscillé entre un maximum de 17 plaintes en 2018 et un maximum de 74 plaintes en 2007. On note qu'en 2020, à l'âge du 26 mai, on dénombrait 100 plaintes déposées dont, précisons-le, 78 étaient en rapport avec la pandémie du Covid-19. Récemment, je veux dire, en 2018, la commission des requêtes a émis deux avis favorables à la saisine de la commission d'instruction sur requête du procureur général. En 2019, aucun avis favorable n'a été émis pour la saisine de la commission d'instruction. Toutes les plaintes examinées par la commission des requêtes ayant été classées sans doute. Au cours de ces 20 dernières années, pardon, oui, au cours de ces 20 dernières années, la formation de jugement s'est réunie à sept reprises. Elle a prononcé trois relax, deux dispenses de peine et trois condamnations. L'une a un an d'emprisonnement avec sursis, l'autre a trois ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et 50 privations du droit de vote et d'éligibilité. Et la troisième, un mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende. Deux affaires sont actuellement en cours devant la commission d'instruction. Enfin, disons-le, une affaire est en attente de jugement. Voilà ce qui peut être dit de l'activité de la CJR et on l'a vu, elle n'a aucunement entravé à ce jour l'action gouvernementale. Cependant, un regard critique peut être porté sur son fonctionnement puisque sur son statut on peut ainsi relever, j'en terminerai par là, une définition par trop restrictive de la compétence de la juridiction limitée au fait à le supposer avérer, bien sûr, commis dans l'exercice des fonctions gouvernementales, tant il est vrai qu'il n'est pas rare que les actes susceptibles d'être incriminés débordent la stricte conduite des affaires de l'État. Deuxième observation, l'absence de toute partie civile. On peut craindre qu'elle préjudicie à l'équilibre des débats, surtout lorsque, dans certaines affaires, le ministère public peut en venir à requérir le non-lieu puis la relaxe alors même que la commission de l'instruction a quant à elle considéré que les charges étaient suffisantes. Troisième observation concerne l'éclatement des procédures qui rend délicates au regard des droits de la défense et des intéressés les auditions des complices et co-auteurs s'ils sont poursuivis quant à eux devant le juge de droit commun. Ils sont alors entendus sous serment ou peuvent même refuser d'être entendus. Cela peut conduire à une connaissance incomplète des faits par la Cour voire à un risque de contrariété de décision. Enfin, quatrième observation, la lourdeur de la procédure. Effectivement, je le disais tout à l'heure, le nombre de juges aux 30 peut être un frein à l'aboutissement de la procédure lors du procès qui, pouvant durer plusieurs jours voire plusieurs semaines, les mobilise pendant tout le temps du procès jusqu'à la clôture du débat qui se cesse pour les suppléants lorsque le délibéré commence et naturellement pour les titulaires jusqu'au prononcé de la décision rendue par la Cour. Dernière observation, la Cour est une juridiction autonome, organiquement et, on l'a vu statutairement, elle dispose, outre de locaux, d'un personnel qui lui est détaché et émanant de la Cour de cassation. Je l'indique pour être complet, mais je vais tout de suite si vous avez autorisé M. le Président céder la parole à M. Perce sur la commission des requêtes. Oui, très bien. En souhaitant un peu qu'on soit le plus concis, je suis désolé de l'exercice, mais si on veut vous entendre les uns les autres et avoir un petit échange, il serait bien qu'on puisse être le plus concis possible. Merci. M. le Président, mesdames et messieurs, en ce qui concerne la commission des requêtes, beaucoup a déjà été dit par le président de la Cour de justice de la République. J'insisterai sur deux, trois points. Elle a un rôle de filtre que lui confient la Constitution et la loi organique et les chiffres qui ont été cités depuis 1993, 1566 requêtes et 46 agits favorables montrent bien que ce rôle de filtre est effectif. La commission d'instruction est essentielle en ce qu'elle a pour but que des plaintes fantaisistes sans fondement ne cherchent à paralyser l'activité des membres du gouvernement. Deuxième observation, je vais aller très vite sur ce point aussi, j'allais dire qu'elle est incontournable. Si elle est saisie par un particulier d'une association, elle apprécie la suite à donner, soit un classement sans suite, soit un avis favorable à la saisine de la commission d'instruction, soit si elle est saisie par le procureur général qui se saisi d'office et celui-ci doit recueillir un avis conforme de la commission de requêtes. C'est un cas de compétence lié, ce qui me fait dire qu'elle donne dans tous les cas un avis et elle lit la partie poursuivante à la fois par une autorisation de poursuite et aussi par la qualification qu'elle donne au fait. Ces membres, troisième observation, ces membres ne sont pas récusables, au contraire des autres membres des autres formations de la Cour de justice de la République et ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Et j'insisterai à peine sur sa composition, deux conseillers d'État, deux conseillers à la Cour des comptes et trois conseillers à la Cour de cassation qui sont des magistrats, j'allais dire, des personnes qui ont un statut de magistrat, qui sont des personnes qui sont, j'allais dire, en fin de carrière, des magistrats aguerris, qui sont élus par les assemblées générales des juridictions auxquelles ils appartiennent et qui statuent, j'allais dire, toutes les décisions sont prises en collégialité des sept membres. C'est très important, ça, il n'y a pas de sous-section de formation réduite. Toutes les décisions sont prises par les sept membres de la commission des requêtes et je pense que sa composition est assez harmonieuse en ce que les magistrats à la Cour de cassation peuvent apporter leur expertise pénale puisque la Cour de justice dans toutes ses formations est tenue par la qualification pénale, la qualification juridique du droit pénal et l'apport des conseillers d'État et des conseillers à la Cour des comptes est très utile également. Nos discussions longues le prouvent, c'est qu'ils ont une meilleure connaissance et une parfaite connaissance de l'action administrative, des parcours administratifs et des parcours financiers, ce qui fait que la conjonction de tout m'apparaît tout à fait heureuse. Cette commission dispose de pouvoirs prévus par le rating 75, 76, 77 du Code de posture pénale, c'est-à-dire qu'elle peut ordonner des enquêtes préliminaires, des perpétitions, des expertises, mais elle utilise assez peu cette faculté, nous l'avons utilisée une fois cette année, d'une part parce que c'est une question de moyens également et il n'y a pas de pouvoir coercitif véritable dans l'application de ces articles du Code de posture pénale. Enfin, la commission statut en droit et elle est tenue par les qualifications du Code pénal. Dernière, toute dernière observation, rassurez-vous, j'ai vu que son existence, non seulement son existence, mais également sa composition ne sont pas remises en cause par le projet de loi constitutionnelle du 21 août 2019, ce qui me semble pour ma part tout à fait judicieux. pour la présentation de la commission de requêtes. Je serai peut-être questionné intérieurement sur le projet de réforme au stade de l'injection de jugement, mais je tenais à, puisque vous avez demandé à ce que l'on soit bref, d'être particulièrement bref sur cette présentation de la commission de requêtes. Merci pour la présentation effectivement de cette commission de requêtes qui a un rôle essentiel et déterminant. Je ne sais pas si M. Parlos et Mme Drey qui viennent de nous rejoindre. Je leur remercie. Ils veulent présenter leurs missions respectives très rapidement pour qu'on puisse ensuite passer aux questions-réponses. Peut-être M. Parlos d'abord ? Non, sans doute Mme Drey qui est présidente de la commission d'instruction. Allons-y. Mme Drey, vous nous avouez de la présentation pour vous faire un peu le récap, la présentation globale de l'intégralité des missions. Donc, vous pouvez rentrer directement dans l'émission qui vous concerne et par défaut le micro est désactivé. Donc, vous cliquez pour l'ouvrir avant de prendre la parole. Merci. Vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Parfait. J'ai eu des difficultés à vous rejoindre et là, je vous ai rejoint avec l'iPad mais il faut que je cite qu'il y ait le droit. mais il ne tient pas droit donc je vais le tenir. Voilà, donc... Bon, ça va être compliqué. Alors, je me présente, j'aniderai, je suis conseillée à la cour de cassation, à la chambre criminelle de la cour de cassation. je vous précise simplement un petit peu peut-être mon parcours parce que j'ai été pendant 14 ans juge d'instruction et puis de longues années, président de la cour d'assises de Paris, président d'une juridiction correctionnelle à Paris ayant à traiter de nombreuses affaires notamment de terrorisme mais tous autres contentieux de droit commun. Voilà, donc j'ai une vision un petit peu générale sur, je dirais, le cycle d'un procès pénal. Alors, je parle en mon nom propre mais aussi au nom de mes deux collègues qui composent cette commission d'instruction à savoir madame Catherine Schneider et monsieur Bruno Laviel qui sont tous deux aussi conseillers à la cour de cassation à la chambre criminelle et que j'ai vu hier parce que nous avions des auditions à la cour de justice hier et nous avons Ah, nous vous avons perdu. Je crois que votre connexion saute un petit peu. Je ne sais pas si c'est pareil pour tous les collègues du coup. Monsieur le président, il faudra faire prêter serment à madame Bré, s'il vous plaît. Oui. Je suis désolée. Vous avez raison. Je vais me rapprocher à la box. prêter serment. Oui, il faut prêter serment. C'est vrai que du coup comme vous êtes arrivés en retard, il faut que vous vous leviez la main droite et dites je le jure de dire enfin je le jure pour dire toute la vérité avec la vérité devant la commission d'enquête. De dire toute la vérité devant cette commission comme d'ailleurs tout le temps. Voilà. Je jure. Des fois le mensonge peut avoir certaines vertus mais bon. Le droit au mensonge existe. Voilà. Est-ce que vous m'entendez là ? Parfaitement bien. Alors donc je disais que je parlais au nom des trois membres de la commission et que j'ai été entendue par la commission des lois était entendu aussi d'ailleurs monsieur Parlos en 2018 à l'occasion du projet de réforme constitutionnelle et j'avais fait une note que je me propose de vous envoyer puisque les problématiques restent les mêmes. Donc en complément de mon audition en complément de mon audition je vous enverrai ce document qui date de deux ans. Alors la commission d'instruction est composée donc de trois magistrats qui sont désignés par l'assemblée générale de la cour de cassation elle-même composée d'environ 200 magistrats donc c'est une désignation par nos pères. Il y a trois suppléants qui n'interviennent qu'en cas de difficulté d'absence des membres titulaires. Je vais aller directement dans le vif du sujet pour évoquer les... Alors vous demandiez quelles étaient les procédures en cours devant la commission d'instruction. Nous avons à l'heure actuelle deux procédures en cours. L'une je n'irai pas beaucoup plus loin que le nom des infractions retenues et vous demandiez un petit peu l'évolution de la procédure je vous évoquerai cela puis tout le reste découvert par le secret de l'instruction auquel nous tenons beaucoup. Donc deux procédures en cours. L'une qui concerne M. Kader Harif dans le cadre d'une procédure de prise illégale d'intérêt d'atteinte à la liberté et à l'égalité des candidats dans les marchés publics. Ce sont les deux infractions principales. Nous avons été saisis le 24 mai 2019 par un réquisitoire du procureur de la République après décision de la commission des requêtes et ce dossier est sous réserve de quelques retards pris du fait de l'interruption pendant trois mois des auditions. Ce dossier devrait être terminé à la fin de l'été 2020. Deuxième dossier, second dossier qui est en cours devant notre juridiction, c'est un dossier qui concerne M. Eric Wörth dans le cadre de ses activités en tant que ministre du budget. C'est une procédure ouverte du chef de concussion. C'est un dossier qui a été ouvert le 3 mai 2019 et nous avons travaillé ce dossier. Nous envisageons, nous espérons, nous le terminer à la fin de la nuit. Sous les différents dossiers que j'ai été amené à connaître, j'ai terminé avec des collègues de l'affaire dite Lagarde qui a abouti à un jugement et puis j'ai terminé, comment dire, instruit avec les deux collègues dont je vous ai indiqué le nom, l'affaire concernant M. Balladur et Léotard pour lesquels nous avions été saisis en 2014. Je précise que c'est important parce qu'on évoque souvent des faits anciens, certes, mais nous avons été saisis en 2014. L'arrêt de mise en accusation est intervenu en 2019 et je pense que M. Pote, comme je n'étais pas présente au début, vous a peut-être évoqué que cette procédure était en cours d'audiencement devant la Cour de justice de la République. Et puis, nous avons été, nous avons traité aussi, lorsque j'étais présente, depuis que je suis présente, une affaire qui concerne M. Urvoas, à l'époque, ministre de la Justice, du chef de violation du secret professionnel. Nous avions été saisis début 2018. Nous avons terminé ce dossier le 15 avril 2019 et il a été jugé en septembre 2019 sous la présidence de M. Parlos. Voilà. Donc, voilà les dossiers. La commission des requêtes doit se prononcer et nous respectons totalement la séparation des différentes institutions sur des affaires éventuellement liées à la crise du coronavirus, mais ça, je n'en parle pas puisque nous ne sommes pas saisis pour l'instant. Alors, quelles sont les critiques qui sont apportées à la commission d'instruction ? J'ai fait une petite présentation et puis ensuite, s'il y a des questions, je suis tout à fait prête à y répondre. Les critiques, c'est, concernent la longueur des procédures. Alors, je vous ai donné des dates qui vous permettront peut-être de relativiser, même si je conçois tout à fait que la lenteur de la justice est quelque chose qu'on nous reproche souvent que ce soit devant la Cour de justice de la République qu'en matière de droit commun, même si, par ailleurs, parfois, on nous reproche dans le cadre des comparutions immédiates de juger trop vite. Je vous l'accorde. Où est l'équilibre ? Eh bien, il faut trouver un équilibre. En tout cas, ce que je dois dire pour ce qui concerne les procédures devant la Cour de justice de la République, ce que, d'une part, elles ne nous parviennent pas immédiatement. Souvent, nous sommes saisis après que les juridictions de droit commun ont estimé qu'il y avait des éléments qui permettent de mettre en cause un ministre et nous sommes saisis quasiment à la fin de l'instruction dite de droit commun ou à un stade suffisamment avancé pour que le ministre, le rôle du ministre puisse être suffisamment mis à jour pour envisager une ouverture. Donc, c'est vrai que nous sommes souvent saisis après. Inconvénient, le délai. Avantage, on peut s'appuyer sur le travail qui a été fait en amont par nos collègues de droit commun, collègues avec lesquels nous avons des relations permanentes, puisque nous rencontrons nos collègues, nous avons des réunions de travail, puisque ce sont des procédures qui vont en parallèle et que le travail des uns peut être utile aux autres et vice-versa. Voilà. Donc, cet aspect procédure de droit commun puis procédure devant la Cour de justice de la République a ses inconvénients, a ses avantages. mais peut-être que si nous sommes saisis dans le cadre des procédures dites Covid, là, nous serons saisis en direct. Donc, là, nous avons des situations qui sont tout à fait différentes face auxquelles il y a des avantages et bien sûr des inconvénients parce que là, tout le travail sera à faire par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, commission d'instruction dont je voudrais rappeler qu'elle n'est pas composée de magistrats qui font ça à temps plein puisque nous avons nos activités de conseillers à la Cour de cassation et nos activités, nous n'avons pas de décharge de travail par rapport à notre activité à la Cour de justice de la République. Mais, de manière plus générale, les longueurs de procédure, si elles peuvent être du fait de la justice, elles sont aussi dues au fait que la procédure pénale est souvent longue. Il y a l'exercice des doigts de recours, les refus de s'expliquer de la part d'un certain nombre de mises en examen, des faits devant la Cour de justice qui sont souvent de nature complexe et donc, ça retarde d'autant plus le déroulement d'une procédure. Mais ça, ça n'est pas spécifique à la juridiction de la Cour de justice de la République. Alors, c'est vrai qu'on pourrait imaginer que des juges de droit commun puissent instruire et juger les ministres dans l'exercice de leurs fonctions. On a vu que d'anciens présidents de la République ont été jugés devant une juridiction de droit commun et que les juges de droit commun ont tout à fait été à même de juger, d'instruire et de juger ces faits. Donc, on pourrait envisager effectivement une suppression, mais avec les inconvénients que je voudrais évoquer maintenant. Alors, sur les réformes possibles, je vous ai dit que j'ai fait une note en 2018 et que je vais vous l'envoyer si vous le voulez et qu'en fait, il n'y a pas de grands changements en ce qui me concerne. En tout cas, ce que je voudrais dire pour répondre à une de vos questions dans le document que vous nous avez envoyé, à mon avis, il n'y a pas de réforme d'importance possible sans modification de la loi organique, c'est-à-dire sans réforme constitutionnelle. Parce que toute la structure de la Cour de justice de la République a pour base une loi organique de 1995. Alors, en ce qui concerne la commission d'instruction, voilà les réformes que nous envisageons et nous soumettons. Nous pensons qu'il faut maintenir la spécificité de la composition de la commission d'instruction pour les raisons suivantes. Les magistrats qui composent la commission d'instruction sont des magistrats de la Cour de cassation. Alors, j'ose penser que le fait d'être à la Cour de cassation démontre une certaine expérience. C'est vrai que nous avons tous été, nous avons tous un parcours judiciaire et juridique qui apporte un avantage, je pense, à un juge qui débute dans ses fonctions. L'expérience, le recul, je pense qu'il est important avec notre parcours d'avoir un certain recul par rapport aux procédures quand même très sensibles qui sont jugées devant la Cour de justice de la République. Je pense aussi que l'avantage de la spécificité de la composition de la commission d'instruction par des magistrats de la Cour de cassation, c'est une absence totale de prise en termes d'indépendance. C'est-à-dire que les magistrats de la Cour de cassation sont à un point, et n'y voyez pas à un point négatif, sont à un point de leur carrière où le pouvoir sous toutes ses formes a peu de prise. C'est-à-dire qu'on peut effectivement envisager qu'un juge en début de fonction ou en cours d'évolution de carrière peut craindre pour sa carrière s'il mettait en examen par exemple un ministre. À la Cour de cassation, nous avons ce recul et ce statut qui nous permet de juger en toute indépendance. Et enfin, la commission d'instruction présente ce grand avantage, c'est qu'il y a une véritable collégialité effective, c'est-à-dire que nous travaillons tous nos dossiers en collégialité, nous sommes trois, nous les travaillons à trois, et je ne suis pas sûre que la collégialité soit aussi effective lorsque ce sont des juges de droit commun qui traitent les dossiers. Je ne pense, enfin, je peux dire que j'en suis sûre même puisque j'ai eu des activités dans mes postes antérieurs qui me permettent de dire qu'il est très difficile lorsqu'on a une centaine de dossiers à traiter, de traiter un dossier, deux dossiers ou plusieurs dossiers en collégialité. Il y a souvent un juge qui mène l'instruction et les autres peuvent être amenés à donner leur point de vue, mais je pense que la collégialité que nous exerçons devant la commission d'instruction, parce que nous avons du temps, parce que nous avons moins de dossiers à traiter, donne cette possibilité de collégialité effective. Donc, voilà pourquoi je pense que la commission d'instruction composée de magistrats de la Cour de cassation présente cet avantage. Vous évoquiez aussi les difficultés de traiter en même temps et de faits identiques devant la juridiction de droit commun et devant la juridiction de la Cour de justice de la République. Eh bien, moi, je pense que l'avantage à maintenir cette commission d'instruction pourrait s'accompagner aussi de la possibilité de la possibilité pour les magistrats de la commission d'instruction lorsqu'un ministre est mis en cause, c'est d'évoquer l'affaire et de prendre l'ensemble du dossier. Parce que c'est vrai qu'il est dommage que le dossier Lagarde ait été jugé par la Cour de justice de la République et que le dossier soit toujours en cours en matière de droit commun devant les juridictions de droit commun. Je pense que et en termes d'efficacité et en termes de problèmes juridiques parce que parfois on a été amené à entendre des personnes mises en examen qui ne veulent pas être entendues comme témoins dans la procédure devant la Cour de justice parce qu'elles sont mises en examen en droit commun. Donc, il y a des problèmes juridiques très importants qui se posent qui n'existeraient pas si tout cela était jugé, instruit et jugé en même temps. Je pense qu'il y a d'autres réformes importantes à faire et moi qui, il y a un problème de droit qui m'a choqué toujours lorsque je suis arrivée et ça fait six ans que je suis membre de la commission d'instruction, ce sont les recours. Lorsque nous rendons une décision, nous, juges d'instruction et que la Chambre et que le mise en examen n'est pas d'accord avec notre décision pour faire simple, il fait appel de cette décision. En droit commun, l'appel est jugé par une chambre de l'instruction. Devant la Cour de justice, l'appel est jugé par les mêmes, c'est-à-dire que nous sommes les juges de nos propres nullités éventuelles. C'est totalement, pour moi, c'est complètement incohérent en matière de droit au double degré de juridiction. Donc, je pense qu'il faut développer l'appel et développer le recours devant la Cour de justice de la République. et ce que ne fait pas le projet tel qu'il est proposé à l'heure actuelle. Car il y a une chambre où on est en train de transformer une juridiction spécialisée, une juridiction, je dirais, on est en train de remplacer une juridiction spéciale par une procédure spéciale devant la Cour d'appel. Et je pense qu'il faudrait absolument aligner la procédure concernant les ministres à la procédure de droit commun, créer un véritable appel, un premier degré de juridiction, un appel et un pourvoi en cassation pour permettre de donner les mêmes droits aux ministres que le justiciable de droit commun. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on pourrait très bien envisager une réforme constitutionnelle. La commission des requêtes est prévue pour être maintenue et je pense que c'est très important car il ne faut pas paralyser l'action des politiques, des hommes politiques, mais je pense qu'on pourrait envisager que ce soit des magistrats qui président aussi bien au niveau de la commission d'instruction que au niveau de la juridiction de jugement, que ce soit des magistrats de la Chambre criminelle, de la Cour de cassation pour le recul que je vous ai indiqué et pour l'expérience que je vous ai indiqué. Je voudrais aussi juste ajouter une chose qui me paraît difficile à admettre, c'est l'absence de possibilité pour les partis civils de se constituer partis civils devant la Cour de justice. De nombreuses affaires, que ce soit en droit commun ou devant la Cour de justice, de nombreuses affaires importantes ont été initiées grâce à des constitutions de partis civils parce que les partis civils voulaient que leur affaire vienne en jugement. et là, les empêcher de se constituer partis civils sous prétexte que les victimes peut-être vont abuser de droit alors qu'il y a la commission des requêtes, alors qu'on peut déclarer leur constitution de partis civils irrecevable à tout moment de la procédure s'il y a un abus, mais les rejeter par principe, pour moi, c'est quelque chose qui est choquant. Voilà, donc, je pense qu'il faut absolument aligner sur la procédure de droit commun simplement en intégrant les magistrats à la Cour de cassation pour les avantages que je vous ai indiqués. Et je terminerai peut-être en dépassant aussi, en allant sur les plates-bandes de M. Pote et de M. Parlos, mais vous nous avez demandé notre avis. Je pense qu'il y a trop de parlementaires devant la formation de jugement. Je pense qu'il faut que les magistrats et les parlementaires soient en nombre… Il faut trouver un équilibre parce que les magistrats sont à même de juger les politiques. Je ne comprends pas pourquoi les magistrats sont en minorité. Voilà. Bien, je vous remercie pour cet exposé complet. Les uns, les autres, je ne sais pas si M. Parlos, du coup, rapidement, vous voulez ajouter quelque chose ou si on passe directement aux questions-réponses ? Je ne sais pas de combien de temps je dispose. Si c'est de moins de 30 secondes, je pense qu'on peut passer directement aux questions. Non, mais vous pouvez prendre 5 minutes, vous pouvez prendre 5 minutes, 5 bonnes minutes. En réalité, tout a été dit. Tout a été dit. Alors, moi, j'ai présidé, je suis conseiller à la Cour de cassation. J'ai présidé la Cour de justice pendant deux ans, en 2018-2019. Puis, le Conseil supérieur de la ministrature m'a nommé comme premier président de la Cour d'appel de Reims. Ils n'ont pas pu continuer à exercer mes fonctions de président et Dominique Pote m'a succédé. en réalité, la problématique, si on la résume de manière un petit peu triviale, elle est la suivante. C'est que la Cour de justice de la République donne l'impression que les affaires concernant les ministres se résolvent par des petits arrangements entre amis, pour dire les choses de manière claire. Alors, là-dessus, il y a deux leviers pour répondre à cette problématique. Le premier, qui est celui de la composition de la Cour, essentiellement de la formation de jugement, et là, ça pose un problème redoutable puisque c'est dans la Constitution que figure la composition de la Cour en tout cas de la formation de jugement. Le second levier, c'est la procédure, et là, c'est moins compliqué parce que ça relève de la loi organique, et je pense, en effet, que sur ces deux plans, on peut progresser. On peut revenir à un équilibre sur la composition entre magistrats et parlementaires. Je peux vous dire que mon expérience de président avec des parlementaires, je salue tous les parlementaires qui sont ici et qui sont mes anciens collègues, c'est une expérience extrêmement enrichissante. On ne peut, à mon avis, pas se dispenser de la présence de parlementaires dans la formation de jugement. Ça nous est extrêmement utile à nous, magistrats professionnels, comme les magistrats professionnels sont utiles à l'appréciation des parlementaires sur les questions de droit. Et puis, sur la procédure, il me semble que pour combattre cette critique de petits arrangements, qu'il faudrait qu'on ait une procédure unique, applicable, non seulement aux ministres, mais à toutes les personnes qui sont concernées par les faits reprochés aux ministres. Donc, sur ces deux plans, je pense qu'il y a des possibilités de progression, même si la difficulté majeure peut paraître la réforme constitutionnelle. Vous savez, quand je suis arrivé comme président de la Cour de justice, on m'a expliqué que j'allais être supprimé très rapidement, au bout de deux mois. Et il y a un fonctionnaire de la Cour de justice qui m'a regardé en souriant et qui m'a dit que vous savez, la Cour de justice, on doit la supprimer depuis 1998. Donc, le problème de réforme constitutionnelle et de la composition de la Cour est un problème redoutable, mais qu'il faut quand même affronter, même s'il est difficile. Je vous remercie, même si je crois que la non-suppression de la Cour de justice de la République n'est pas forcément due à la Cour de justice de la République elle-même, dans les différents cas de figure à chaque fois. C'est dans un ensemble souvent plus global et c'est l'ensemble plus global qui pose question politique. Enfin bref, je vous remercie en tout cas pour les présentations des uns et des autres. Moi, j'ai quelques petites questions. Je vais commencer par celle-là parce qu'elle me semble la plus évocatrice. En matière de justice pénale, pour les crimes les plus importants, on a créé et bâti les cours d'assises en disant c'est ça que doit être l'idéal de justice rendu au nom du peuple français et donc cette fois-là on y met des jurés tirés au sort pour qu'il y ait une adéquation un peu avec cette maxime. et qu'on consacre l'oralité des débats etc. Vous connaissez ça aussi bien et même beaucoup mieux que moi à vrai dire. Est-ce que pour les faits incriminés les faits pour lesquels peuvent être poursuivis les responsables politiques ils ne seraient pas plus sains et plus sages vu qu'ils sont jugés aussi au nom du peuple français d'y associer des citoyens davantage que des parlementaires ? Alors ce n'est pas contradictoire on pourrait imaginer avoir une composition où on a des parlementaires qui soient dans la formation de jugement sans qu'ils puissent juger je pense que ça doit être possible aussi donner leur avis sans pour autant participer à la délibération et que par ailleurs on se décalque sur la forme de la cour d'assises puisque s'il y a une difficulté en disant ce sont dans le cadre de leur fonction politique que les ministres rendent ça ils rendent compte finalement à qui aux citoyennes et aux citoyens et aussi à la justice évidemment et au code pénal est-ce que vous ne pensez pas qu'on puisse introduire des citoyens dans le dispositif et que ça permettrait de résoudre une partie de l'équation en tout cas de davantage légitimer la méthode de jugement des politiques et de la mettre au-delà de tout soupçon parce que même si c'est en juridiction ordinaire on pourrait se dire ok ils sont jugés comme tous les autres mais on a tous et les citoyens sont nombreux à avoir des soupçons sur la justice et c'est ce qui a motivé d'ailleurs cette commission d'enquête sur son indépendance et d'ailleurs votre intervention madame Dré disant que c'est à la cour de cassation que nous avons le summum d'indépendance puisque notre carrière est terminée peut aussi questionner à coup de rario oui mais je peux comprendre je ne dis pas que c'est une difficulté majeure mais voilà donc y introduire des citoyens j'aimerais avoir vos avis respectifs qu'est-ce que vous en pensez je sais que c'est une idée qui n'a pas forcément été introduite dans le débat à aucun moment mais elle me semble importante je peux proposer un commencement de réponse allez-y monsieur le président alors il est évident que nous nous trouvons de par votre question à la croisée des chemins nous avons une situation actuelle qui part d'un postulat c'est que la cour de justice ou en tout cas les gouvernants sont responsables de la loi devant une juridiction et que c'est à partir de là nous sortons du droit commun et donc du régime procédural de droit commun le système conçu par le constituant en 1993 partait de l'idée et que le régime procédural soumis à ce genre de fait je ne parle pas des infractions en tant que telles puisque ce sont toujours des infractions de droit commun mais ces faits eu égard d'une part à la personnalité et aux circonstances de leur commission relevaient d'une formation particulière faisant intervenir le politique puisque nous jugons la cour de justice juge du politique sous l'angle pénal sous l'angle pénal c'est une conception elle est remise en question on peut le concevoir et ce n'est pas le rôle des magistrats d'avoir de faire primer leur conception mais de donner leur avis et je crois que les éléments qui ont été évoqués sur les incidences des risques d'éclatement des procédures et l'avantage de la compétence inhérente à l'expérience et au statut des magistrats professionnels bon si l'on part de l'idée qu'il faut tout rassembler dans un même contentieux je ne vois pas ce qui s'oppose à ce que l'on applique à la procédure de droit commun impliquant des membres du gouvernement dans le cadre de leur fonction ou en dehors l'idée que dès lors qu'il s'agit de membres du gouvernement le gouvernement le peuple puisse intervenir de façon ponctuelle partielle à modalité à définir mais j'attire notamment l'attention sur le fait que la compétence de la cour de justice et peut-être du juridiction de droit commun couvrirait la matière criminelle actuellement la cour de justice est compétente en matière criminelle au même titre qu'en matière délictuelle donc il y a actuellement dans notre droit deux spécificités la matière correctionnelle connue par la sous-courge de justice et la matière criminelle dans le nouveau système est-ce qu'il s'agit d'unifier d'uniformiser la matière criminelle et la matière correctionnelle si on n'uniformise pas le peuple les citoyens entreront dans la juridiction récemment affecté à cette fin si on se cale sur la procédure des assises dans le cas contraire nous resterons avec une composition sous réserve d'un éventuel échelinage composé de magistrats professionnels je crois que en fait c'est une c'est pour le coup une conception d'ordre politique qu'il faut mettre en avant je ne me à l'heure actuelle je pense que le système qui prévaut qui privilégie le politique par rapport au judiciaire n'est pas forcément le système le plus représentatif d'une certaine façon de l'action publique et de l'action pénale confiée au juge tout à l'heure il y a été question des expériences professionnelles moi je peux faire état de mon expérience j'ai été juge de trois communs si je puis dire je suis toujours au sein de la Cour de cassation mais j'ai eu à juger effectivement des ministres des premiers ministres d'anciens présidents de la république par conséquent mais dans le cadre d'une compétence de droit commun à quel titre et de quel droit mais ça c'est le constitution de dire considérerait-on que le juge de droit commun est compétent pour juger ces personnes lorsque l'infraction n'est pas directement liée à l'action gouvernementale et perdrait cette possibilité ou cette capacité du fait du moins partiellement du fait que l'on ait franchi le rubicon en quelque sorte en empiétant sur l'action gouvernementale je crois que la compétence forme un tout la compétence professionnelle la compétence judiciaire forme un tout et il paraît difficile d'admettre que l'on fasse une force de fractionnement je rejoins l'expression de monsieur Parlos ce sur-mesure et qui est actuellement en cours je ne suis pas défavorable à l'échelinage bien sûr ou bien au contraire compte tenu de la nature particulière dans le droit commun on constate que notre connaissance de l'action gouvernementale a ses limites et donc il est utile parfois d'avoir des arguments extérieurs néanmoins la structure actuelle me paraît comment dirais-je disproportionnée en tout cas donner peut-être au judiciaire une part un peu en dessous de ce qu'elle mérite voilà c'est tout ce que je peux dire sur cette merci juste par parenthèse quand même il y a beaucoup pas mal de vos de vos collègues magistrats qui passent en administration centrale ou en cabinet et je crois qu'ils n'ont pas complètement une méconnaissance du fonctionnement gouvernemental ce qui d'ailleurs peut faire l'objet de questionnement de la commission mais vous avez raison sur la commission centrale c'est vrai c'est juste cet aspect là mais bon après le ministère de la justice n'est pas représentatif de tous les ministères non plus et de toute l'action publique donc on est bien d'accord qu'il y a un intérêt c'est pourquoi moi je vous disais finalement avoir des parlementaires pourquoi pas peut-être qu'on peut se dire qu'ils ne participent pas au jugement qu'ils ne construisent pas le jugement mais qu'ils donnent leur avis ça pourrait être un bon mix c'était avec la présence de citoyens mais je note qu'effectivement si on retombait sur une juridiction de droit commun on aurait quand même cette distinction entre assise et entre matière criminelle et matière correctionnelle qui reste en débat même s'il y a les cours criminels départementales maintenant qui font que ça vient encore changer un peu l'équation est-ce que vous avez un avis aussi monsieur Parlos madame Drey vous êtes vous parlementaire face à un choix quand même important est-ce qu'on revient dans un régime purement de droit commun ou est-ce qu'on maintient une forme de spécificité à la justice des ministres pour les faits qui ont été commis dans l'exercice de leur fonction c'est un peu la cadrature du cercle et je pense que pour sortir de cette cadrature du cercle il faut faire un choix donc là ce que vous proposez c'est de finalement de rester dans un système de spécificité moi je ne vois pas du tout ce qui s'opposerait à ce qu'il y ait des assesseurs non professionnels c'est des citoyens qui viennent composer la formation de jugement et ce qui pourrait s'opposer à ce que des parlementaires finalement n'aient qu'une voie consultative et pas une voie délibérative il y a d'autres juridictions notamment la Cour de cassation qui connaissent des formations où certains de leurs membres n'ont qu'une voie consultative ce n'est pas impossible je ne suis pas non plus pour jeter la suspicion complète sur les parlementaires je ne veux pas vous défendre à votre place mais je pense qu'en réalité la justice c'est un tout d'abord on peut juger sans être un citoyen les juges ils jugent au nom du peuple français parce qu'ils ont reçu un mandat de la loi il n'est pas nécessaire pour bien juger d'être un citoyen donc si on veut donner une coloration je dirais plus polyphonique à l'acte de juger un ministre pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions pourquoi pas ce n'est pas absolument nécessaire mais pourquoi pas ça peut être effectivement une idée pour finalement distancier cette suspicion de l'acte de juger voilà je ne serai pas aussi définitif que vous sur la participation ou la non-participation des parlementaires je pense que c'est un tout merci je peux intervenir monsieur Perce madame Drey allez-y madame Drey et monsieur Perce ensuite moi je je voudrais évoquer mon expérience dont j'ai présidé pendant dix ans la cour d'assises donc ça 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 implique un nombre important de procédures un nombre très important de jurés croisés et auquel je pense que l'expérience de la cour d'assises a été comme une instruction civique parce que effectivement les jurés découvrent la justice et c'est l'avantage de la cour d'assises c'est un des points essentiels de la cour d'assises ce que je peux dire de la cour d'assises c'est que certes c'est une expérience très intéressante et tout à fait passionnante avec l'oralité des débats il faut aussi voir que les procès de cour d'assises ont perdu leur spécificité pourquoi on a et tout ceci j'y suis favorable mais avant il n'y avait pas d'appel possible parce que le peuple ne pouvait pas se tromper avant les réformes on ne motivait pas les décisions de cour d'assises ni sur la culpabilité ni sur la peine parce que c'était l'intime conviction toutes ces toutes ces spécificités de la cour d'assises ont été supprimées puisque maintenant l'appel est possible et que les juridictions de la de cour d'assises doivent motiver leurs décisions comme les juridictions correctionnelles donc la spécificité de la cour d'assises elle a beaucoup évolué et autant j'ai trouvé passionnant le processus de cour d'assises parce qu'on a du temps autant je voudrais signaler que nous avons des condamnations devant la cour européenne des droits de l'homme pour des délais déraisonnables nous sommes obligés de obliger parce que c'est déraisonnable parfois de remettre en liberté des personnes parce que les délais sont trop longs entre le première la première instance et la cour d'assises d'appel et parfois ce sont des situations dramatiques au regard des victimes qui après que l'accusé a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle le retrouvent en liberté au bout d'un an parce qu'il n'a pas été jugé en appel donc il faut avoir aussi cette notion des délais qui sont quand même excessifs je ne parle pas des délais qu'on vient de connaître encore aux assises parce que là les délais vont totalement exploser à cause de la crise du coronavirus mais ils étaient déjà excessifs avant voilà et je ne parle pas des délais pour les personnes qui ne sont pas détenues parce que ces personnes leur dossier passe bien après les autres et parfois vous avez des personnes qui sont jugées 7, 8 ans, 10 ans après les faits et 5, 6 ans après la fin de la procédure et tout ceci est excessif voilà pourquoi moi malgré l'intérêt que j'ai eu à présider les cours d'assises je serais plutôt pour une suppression des cours d'assises classiques et un passage aux cours criminels avec du temps plus de juges plus de temps que pour les affaires correctionnelles une certaine oralité mais je pense qu'on peut plus s'offrir le luxe sauf à développer les cours d'assises à multiplier les cours d'assises mais on n'en a pas les moyens parce qu'on n'a pas assez de magistrats mais on n'a pas assez de salles pour réunir des jurés donc je suis plutôt favorable à ça voilà pourquoi je voudrais dire ce point parce qu'on évoquait de faire juger les ministres par le peuple nous sommes comme l'a dit monsieur Parlos nous jugeons au nom du peuple français nous avons passé un concours pour cela et je ne vois pas pourquoi un juge qui juge des terroristes qui juge des médecins parce qu'ils ont commis des fautes en exerçant leur profession de médecin qui juge des escrocs de haut vol qui juge des délinquants sexuels pourquoi ce juge ne serait pas capable de juger des hommes politiques je veux dire un juge est capable de juger un dossier et de juger des hommes on a eu une formation nous avons une formation continue pour nous spécialiser dans les grandes juridictions nous avons des chambres spécialisées pourquoi faudrait-il qu'il y ait alors qu'on fasse venir à titre de consultant auditions comme témoins des hommes politiques pour comprendre comment fonctionne un cabinet comment fonctionne un ministère pourquoi pas mais ensuite juger c'est un métier et réservons-le au juge voilà c'est entendu plutôt pour un retour au droit commun même si le curseur sur les moyens il doit être je pense à l'appréciation aussi du parlement et des parlementaires de savoir de quels moyens doit-on se doter mais je vous rejoins sur le fait qu'au vu des moyens actuels c'est compliqué de tenir les engagements en tout cas il y a un hiatus entre la théorie judiciaire et la pratique absolument et qu'il est indispensable de résoudre d'une manière ou d'une autre monsieur Perce peut-être oui alors si j'ai bien compris la proposition qui vient d'être faite que j'ai découvert lorsque vous l'avez exposé il s'agirait dans les affaires les plus graves les affaires criminelles d'associer des citoyens donc il y aurait les magistrats professionnels non 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 pas dans les affaires criminelles il s'agit de imaginons on fait juger les ministres par une juridiction de droit commun mais que néanmoins on garde une spécificité qui soit d'associer des parlementaires uniquement avec voie consultative et de dupliquer ce qu'on peut reconnaître sur les jurés d'assises sur le fonctionnement que ce soit d'ailleurs en matière correctionnelle ou en matière criminelle parce que le problème de la Cour de justice de la République c'est que c'est la justice politique de fait politique alors certes c'est en matière pénale mais de fait politique et donc il y a toujours cette recherche de légitimité au fond c'est le procès en légitimité qui est fait systématiquement à la Cour de justice de la République et même aux parlementaires qui y sont en disant tout ça c'est un petit monde d'un entre-soi politique qui se juge entre eux et donc je me dis que pour fracturer cette idée-là peut-être qu'une bonne solution serait d'y introduire des citoyens tirés au sort qui eux ne peuvent être suspectés de rien sinon peut-être d'incompétence mais encore d'incompétence au sens juridique judiciaire enfin de la technique juridique mais pas d'incompétence au sens de capacité à représenter le peuple par le tirage au sort voilà un peu et ce n'est pas une proposition effectivement elle me vient de la réflexion de ce que vous avez dit les uns les autres là oui mais alors si l'idée de départ est de supprimer la Cour de justice de la République et de renvoyer devant la juridiction de droit commun je pense qu'il faut qu'on reste dans le droit commun et qu'on n'y ajoute pas des personnes extérieures notamment des parlementaires ne serait-ce qu'à la vie consultative parce que là vous voulez supprimer une juridiction dite d'exception et vous allez créer au sein des juridictions de droit commun une nouvelle juridiction d'exception alors d'une part ça me paraît compliqué à gérer et d'autre part je pense que si on part sur l'idée d'un droit commun et pourquoi pas moi je ne suis pas défavorable et dans ce cas là on applique purement et simplement le droit commun c'est entendu madame Drey très rapidement puisque j'aimerais aussi que le rapporteur et mes collègues puissent poser des questions voilà parce que je voudrais parce que vous avez évoqué mon propos par rapport à l'indépendance du fait qu'on se trouve à la cour de cassation en termes de carrière je voudrais dire que voilà je ne sais pas depuis combien d'années je suis magistrat mais donc effectivement j'arrive en fin de carrière je n'ai jamais subi la moindre pression politique je n'ai jamais vu d'obstacle à l'exercice de mon pouvoir juridictionnel je viens d'une famille où il y a des juristes et pour les avoir je ne les ai pas tous interrogés récemment puisque l'un d'entre eux est décédé mais en tout cas les membres de ma famille juriste magistrat n'ont jamais eu d'obstacle à l'exercice de la pouvoir judiciaire l'indépendance ça n'est c'est c'est en soi qu'on la trouve voilà il y a des magistrats effectivement envers lesquels on peut se dire celui-ci on va pouvoir peut-être obtenir quelque chose mais qu'il soit en début de carrière ou en fin de carrière mais il y a des magistrats pour lesquels on ne se pose pas la question parce qu'on sait qu'il n'y a aucune prise voilà donc c'est aussi une question de caractère pas uniquement une question de carrière c'est entendu je veux juste faire une petite remarque sur quelque chose qui a été dit au début et laisser la parole au rapporteur vous y répondrez dans les questions du rapporteur éventuellement mais vous avez dit il ne faut pas paralyser l'action du gouvernement ça m'interpelle parce que s'il y a un délit ou un crime qui est commis il est peut-être sage de paralyser cette action-là du gouvernement voilà je mets juste ça sur la table parce que il faut border les choses et qu'il y ait une limite à mon avis je laisse la parole au rapporteur Didier Paris pour la question j'ai vu que le collègue Sébastien Nadeau avait demandé la parole merci président bonjour madame messieurs les présidents nous sommes heureux de vous retrouver dans cette configuration je ne vois pas le président Pote mais je présume qu'il est encore là oui il est là la caméra c'est retourné ils sont ensemble dans le même bureau je confirme je le vois donc bonjour à vous j'avoue que c'est un débat absolument passionnant mais un peu étrange presque à front renversé parce qu'en réalité parce qu'en réalité vous le savez nous sommes nombreux au sein du Parlement à souhaiter la suppression pure et simple de la Cour de justice de la République et comme vous l'avez dit vous-même c'est pas un débat nouveau loin s'en faut mais ne pas la supprimer comme ça de manière abrupte mais en prévoyant des éléments soit de transition soit de sécurité parmi lesquels la nécessité de garder une forme de filtre quel que soit le filtre mais faire en sorte qu'on n'arrive pas à une situation où le monde politique comme ça vient d'être évoqué serait totalement paralysé ce serait une aberration absolue j'ai l'impression de me trouver au Parlement en train de discuter d'un texte qui n'est pas finalement à l'ordre du jour donc c'est un de nos paradoxes et pour avoir vu et participé moi-même à la dernière formation sous la présence de monsieur de monsieur Parlos j'avoue que c'est une expérience pas tout à fait nouvelle parce que moi aussi je suis magistrat de l'ordre judiciaire mais une expérience passionnante vous avez été les unes et les uns extrêmement pédagogiques dans vos propos vous avez largement couvert le champ et c'est très important parce que notre audition est filmée et les gens peuvent mieux comprendre me semble-t-il la nature et le positionnement de la cour de justice assez fantasmée quand même il faut le reconnaître puisqu'on est à la jonction entre le politique l'égalitarisme nécessaire la logique de la chose publique et politique vous avez aussi et c'est remarquable parce que ce n'est pas le cas de toutes nos auditions les unes et les autres tenues à aborder les critiques que vous faites à votre propre institution et aborder les éléments d'évolution que vous y verriez alors je n'ai pas le sentiment d'un corps complet totalement fini puisque finalement il y a des critiques qui sont de manière différente on peut retenir si vous voulez vous réexprimer dessus ce sera volontiers bien sûr la notion de lenteur mais vous avez je crois vous madame Drey parfaitement exprimé à quel point il y a une différence entre si on prend l'affaire Karachi par exemple qui va venir c'est 95 mais vous n'avez pas été en tant que juridiction d'instruction saisie depuis 95 loin sans faux donc on a une appréciation du temps qui mérite d'être revue qui mérite sans aucun doute d'être corrigée et vous avez montré par exemple avec le dossier l'envoi ce récent que cette lenteur était toute relative bien au contraire ça ce premier élément c'est sans doute le reproche non pas sur la manière dont la justice est rendue mais sur cet écart entre la matérialité des faits et la phase de jugement qui fait que l'opinion publique peut ne pas comprendre et peut considérer qu'il y a un loup quelque part trop de retard fait qu'on a voulu sans doute écraser les choses ou ainsi de suite deuxième deuxième critique mais vous l'avez elle aussi largement évoquée c'est la problématique des appels et des recours elle est centrale elle est absolument évidente nous avons une juridiction d'exception mais peu de raisons que l'exception concourt aussi à la faiblesse soit des droits de la défense soit à la faiblesse de la mise en oeuvre de l'action publique et je pense en particulier sur un troisième point c'est les parties civiles vous l'avez largement évoqué aussi j'y reviens pas mais quand même le fait qu'il ne puisse pas y avoir de parties civiles et qu'il ne puisse pas y avoir d'ouverture initiale sur cette voie qui est absolument centrale et majeure dans notre droit français pose question ça m'amène d'ailleurs parmi les multiples questions qu'on pourrait vous poser à m'adresser aux prisons est-ce que à votre avis président on a vu le nombre et vous avez très bien répondu sur les demandes chiffrées qui étaient les miennes puisque je suis l'auteur des questions en tant que rapporteur qui vous ont été adressées est-ce que c'est une question difficile à laquelle vous n'êtes pas tenu de répondre est-ce que rétrospectivement vous avez le sentiment que la commission des requêtes a rejeté des demandes qu'il aurait mieux valu conserver ou que vous avez vu revenir par ailleurs soit en droit commun soit par d'autres méthodes et qui vous semble finalement avoir fait que un cours de justice de la République avait loupé une marche dans ses fonctions deuxième observation ou question qui est assez proche de celle-ci je m'en tiendrai là moi c'est plutôt une liste d'observations et de et de manière de réagir sur vos propos qui sont extrêmement complets vous avez peu voire pas parler de du lien et qui est pourtant fondamental avec les médias avec le regard public le temps voilà mais c'est normal c'est normal madame la présidente pas de difficulté mais il n'y a pas d'endroit plus plus fort où le regard public peut s'exercer sur l'activité de la cour de justice de la république donc si vous voulez avoir une expression là-dessus troisième petite observation madame je vous remercie d'avoir en partie rectifié l'assertion qui était la vôtre qui était un peu violente il faut avoir une longue carrière pour être indépendant notre commission c'est une commission sur l'indépendance de la justice pas sur la cour de justice en tant que telle et sur son évolution ça méritait et ça mériterait peut-être encore quelques 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 affirmations parce que quand même y compris par exemple si on envoyait la cour d'appel de Paris je présume qu'aucun magistrat de la cour d'appel de Paris ne subirait des reproches qui seraient supérieurs à ceux qui pourraient vous être adressés donc voilà sur ce point-là c'est un peu c'est un petit peu particulier je voulais juste vous avez vous-même évoqué les cours criminelles départementales donc vous savez qu'elles sont en expérimentation que nous venons dans la dernière loi d'étendre l'expérimentation parce que finalement elle semble porter ses fruits est-ce qu'il vous semblerait mais là on revient sur un débat qui est plutôt de nature parlementaire qu'autre chose est-ce qu'il vous semblerait concevable d'avoir une logique de ce type pour le jugement des personnes politiques des ministres est-ce qu'on pourrait en fonction du degré de gravité de l'infraction avoir un système par exemple de cours criminels plutôt que de cours d'assises de faire une différenciation entre les uns et les autres je reprends la même formule parce que finalement on a encore aujourd'hui quand bien même elles ont évolué des cours d'assises et on a maintenant des cours criminels en réalité vous avez raison nous avons aussi un troisième type qui est des cours d'assises spécialisés notamment en matière de terrorisme donc voilà on a finalement de multiples réponses sur une même problématique soit liée au type d'infraction soit liée au quantum d'accord criminel c'est le quantum uniquement donc voilà si vous avez les uns et les autres et je m'empresse de dire que j'ai été encore une fois très heureux de l'expérience avec monsieur le président Parlos je suis preneur étant précieux que je vous rejoins assez vite dans le fait que j'ai été frappé du poids du politique dans le jugement des politiques à travers la Cour de justice de la République par rapport à l'acte de juger en lui-même et que pour être franc ça nous posera par exemple l'affaire Karachi si elle arrive c'est pas à nous d'en juger et évidemment nous respectons au secret de votre travail mais si elle arrive ça va poser aux parlementaires qui composent la Cour une vraie difficulté majeure c'est pour eux revoir si on a passé une semaine alors qu'en correctionner que sur un dossier de cette nature pardonnez-moi on aurait passé beaucoup moins de temps sur l'affaire Karachi qui est d'une complexité extrême on risque de passer des mois et le modeste parlementaire que je suis aura beaucoup de difficultés à assurer une présence constante sauf à abandonner complètement son action son action parlementaire voilà et pour terminer vraiment terminer je voulais juste je ne voudrais pas le dire saluer la mémoire de Claude Gouesguen notre collègue qui est décédé ce matin des suites du Covid et il avait été lui-même ministre de Jacques Chirac en 95 voilà je vous souhaite très volontiers la parole sans avoir à la reprendre parce que c'est vraiment plutôt pardonnez-moi mais compte tenu de la nature de vos interventions des observations générales que je voulais faire je ne sais pas si vous c'est peut-être plus simple si le collègue Sébastien Nadeau pose sa question et que vous fassiez une réponse chacun votre tour pour éviter de perdre trop de temps je vois qu'il est déjà midi 35 donc je lui laisse la parole et puis je vous laisserai un dernier tour de réponse globale oui moi j'ai une question assez rapide avec en préalable que moi je serais tout à fait pour la suppression de la Cour de justice de la République mais il me semble qu'on n'en est pas là aujourd'hui et qu'il n'y a pas cette préfiguration donc ma question d'abord est-ce que vous avez bien conscience que le temps de la justice est un paramètre essentiel du point de vue du regard des citoyens et qu'effectivement quand j'entends qu'il y a des instructions en ce moment sur Kader Harif c'est le quinquennat de François Hollande sur Eric Verst c'est le quinquennat précédent de Nicolas Sarkozy que dans le même temps il y a des affaires de députés qui ont été par le droit commun jugées en à peine une année on a un regard qui à l'évidence voit que c'est une formation de jugement spécifique mais c'est une formation de jugement spécifique de faveur donc ce premier aspect est quand même essentiel et donc ma question extrêmement simple est-ce que si la Cour de justice de la République avait la capacité de s'auto-saisir comme le parquet national financier est-ce que ça permettrait pas justement sur ces questions de délai de réduire de beaucoup les choses et donc de rapprocher on va dire le citoyen de cet exercice de justice très particulier quel qu'il en soit par ailleurs c'est une autre question mais vous y avez répondu moi je comprends absolument pas si ce n'est dans l'histoire de sa création que font les parlementaires dans cette histoire voilà tout simplement ça c'était juste une remarque Merci alors je vois que M. Perce s'est signalé pour intervenir je lui laisse du coup volontiers la parole Il y avait une question qui m'était directement adressée de la part du rapporteur alors lorsque la commission des requêtes rend une décision notamment une décision de classement sans suite elle le fait toujours alors c'est une décision qui n'est pas susceptible de recours de la part des intéressés mais elle rend toujours sa décision en l'état des éléments qui lui sont soumis ce qui veut dire que le dossier est classé sans suite mais il est toujours possible qu'ultérieurement une nouvelle saisine émanant éventuellement de la même personne faisant état d'éléments nouveaux vienne à nouveau devant la commission des requêtes et que celle-ci soit d'un avis différent c'était pour répondre à la question est-ce que vous n'avez pas des fois regretté d'avoir classé sans suite des procédures je veux dire nous avons toujours la possibilité d'être à nouveau saisie et dans ce cas-là si nous avons des éléments que nous estimons plus pertinents et bien nous pouvons donner un avis favorable à la saisine de la commission d'instruction quant à l'autosaisine je laisserai au président de la Cour de justice à un clic de se prononcer ça peut être dangereux parce qu'en principe un juge ne s'autosaisit pas à un même endroit commun je veux dire donc c'est un peu délicat et enfin dernière observation en ce qui concerne les liens avec la presse notamment la commission des requêtes elle participe de la procédure pénale nous sommes en matière pénale et nous avons à la fois des obligations qui viennent du magistrat des règles de l'ontologie qui nous avons aussi à l'article 11 sur le secteur de l'enquête et de l'instruction voilà et enfin toute dernière précision avant de laisser la parole lorsque je disais qu'il fallait éviter de paralyser l'action des membres du gouvernement je disais que c'était le rôle de la commission des requêtes dans son rôle de filtrage c'est pour éviter les plaintes téméraires les plaintes fantaisistes qui sont là pour perturber l'action d'un tel ou d'un tel c'est évident que s'il y a des éléments très sérieux et bien dans ce cas là il faut saisir et effectivement même s'il y a une paralysie peu importe voilà j'en ai permis bien merci est-ce que monsieur Parlos monsieur Pote madame Drey voulait répondre madame Drey je vois allez-y alors ce que je voudrais dire c'est on vient d'évoquer une autosaisine par les juges le juge ne s'autosaisit pas il est saisi je pense que on pourrait ça n'entre pas dans la façon de fonctionner de la justice française dans les dans les principes classiques de la justice française par ailleurs les délais excessifs que qu'a évoqué la personne dont je n'ai pas saisi le nom excusez-moi je pense que je voudrais qu'on fasse déjà éviter de parler de l'affaire Karachi car ce n'est pas l'affaire Karachi c'est l'affaire qui concerne monsieur Balladur et monsieur Léotard les 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 c'est un rapprochement qui n'a jamais été démontré par la justice il s'agit de l'affaire dite Karachi voilà donc c'est une question de terminologie qui me paraît importante sur le plan aussi des principes les délais excessifs je effectivement si dans l'affaire Balladur Léotard je rappelle qu'on a été saisis en 2014 cette affaire elle va être jugée puisque l'arrêt a été rendu par notre commission d'instruction et le pourvoi a été rejeté je pense qu'on pourrait renvoyer à certains délais de droit commun qui me paraissent pas beaucoup plus courts la justice est souvent assez lente et donc ça n'est pas spécifique à la cour de justice de la république que l'on pourrait faire ce reproche et puis je voudrais aussi pour parler des rapports avec la presse puisque vous l'évoquiez j'indiquerai et sans en aucun cas violer le secret de l'instruction que la cour de justice qui a été amenée à traiter des affaires que j'ai connues a été amenée à entendre des personnalités extrêmement importantes extrêmement en vue et que à aucun moment ça n'a transparu dans la presse personne ne sait qui nous avons entendu personne ne sait quand ces personnes ont été entendues donc le secret de l'instruction est particulièrement bien préservé vous ignorez tout ce public qui a été entendu par la cour de justice de la république Madame Drey je voudrais une précision là-dessus sur les instructions que vous conduisez vous saisissez aussi des services de police judiciaire pour conduire les enquêtes bien sûr nous travaillons notamment avec les offices centraux parce que mais on peut aussi travailler avec des services locaux mais c'est surtout les offices centraux avec lesquels nous travaillons et puis dernière chose nos rapports avec la presse la presse a parfois des éléments qui sont utiles à la manifestation de la vérité il nous est arrivé de convoquer à titre de témoin un des journalistes qui nous ont donné un certain nombre d'éléments sans jamais trahir le secret de leur source et on n'a jamais demandé à ce qu'ils trahissent le secret de leur source donc le secret de l'instruction est préservé le secret des sources est préservé les uns et les autres nous travaillons nous avons demandé des éléments à la presse qu'elle nous a fourni dans la limite qu'elle pouvait et donc les rapports avec la presse même si ce sont des affaires extrêmement sensibles que nous traitons ne sont pas mauvais voilà c'est ce que je voulais dire tout entendu merci à vous monsieur Pote monsieur Parallos je m'adresserai peut-être dans un premier temps à monsieur le rapporteur en le remerciant du message qui vient de nous faire passer sur les perspectives de jugement et des complications qui peuvent éventuellement survenir dans l'organisation nous verrons comment pourront être organisées ces différentes prises en compte ces différentes contraintes néanmoins deux observations la première sur les rapports aux médias je rejoins tout à fait ce que vient d'être madame Varet à ce sujet en fait ma réponse elle qui ne résulte pas de mon expérience à la cour de justice de la République je viens d'y arriver donc je ne peux pas vous donner l'explication vue de l'intérieur en tout cas deux les rapports avec les médias doivent être fondés sur deux éléments la première la discrétion et le deuxième l'explication et je crois que les rapports avec les médias doivent exister on ne peut pas imaginer dans notre société que les juges soient complètement coupés des médias les médias viennent au juge le question est de savoir si les juges doivent aller aux médias néanmoins le critère à mon avis ou du moins la marche de manœuvre et la démarche du juge doit être en fonction de la règle de la loi et la constitution qui l'impose de l'indépendance là je peux vous faire part dans mon avis d'expérience professionnelle personnelle je dois vous dire que l'indépendance c'est certes un statut ça résolève du statut mais c'est surtout l'intéresser lui-même le travail quotidien qui en est le fondement l'assise et en réalité la condition sine qua non quotidiennement je vous le dis très 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 honnêtement quotidiennement ce travail intérieur d'indépendance a été fondamental le statut je dirais presque le statut c'est vis-à-vis de l'extérieur et je comprends tout à fait que la confiance du citoyen dans sa justice dépend de l'apparence en tout cas des textes qui sont connus et qui sont censés régir nos institutions mais il y a le travail intérieur qui est la garantie et qui se traduit comment dans la décision et qui s'explique comment par le juge je crois qu'il y a un écran de motivation à faire d'explication à faire les médias sont utiles à ce point de vue et je dois dire que puisque votre sujet est celui de l'indépendance cette indépendance doit inclure à mes yeux la compréhension ou la perception par le justiciable de cette indépendance au travers du comportement du magistrat mais également surtout au travers de ses décisions là le craint d'avoir enfoncé quelques portes ouvertes mais ce sont des évidences et il convient parfois de les rappeler merci à vous monsieur Parloge je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose je ne vais pas allonger la durée de cet échange très intéressant on pourrait parler des heures de ce type de questions je crois que si vous voulez sur la réforme de la Cour de justice de la République autant les juges ont leur mot à dire dans l'application du droit ils peuvent aller très loin dans cette application et prendre même des positions innovantes pour faire avancer nos droits et faire évoluer la société autant je pense quand même que cette question est une question de choix de société et qu'il revient au Parlement de le décider et là vous avez trois voies soit vous gardez un système d'exception soit vous revenez complètement dans le giron du droit commun soit vous assurez une sorte de mixte entre les deux avec une composition je dirais particulière ou avec une procédure particulière ça c'est vraiment votre choix moi je pense qu'il faut tendre vers le retour au droit commun mais que ça n'est pas incompatible avec une composition qui pourrait être plus je dirais acceptable et avec une procédure qui devrait l'être aussi parce que le double degré de juridiction est une vraie question qu'il faut résoudre deuxième point sur le temps bon le problème du temps c'est un problème qui est commun à toute la justice c'est pas uniquement le problème de la Cour de justice il y a un certain nombre de personnes qui considèrent que finalement ce temps est lié à un problème de moyens et que ce problème de moyens est aussi une des modalités de soumission de l'institution judiciaire il faut être clair à partir du moment où on donne peu de moyens on donne peu de moyens d'action à la justice ça c'est aussi un choix de société les juges peuvent en parler tout ne se résout pas un problème de moyens mais il appartient au Parlement de dire ce qu'il veut faire de sa justice et ce qu'il veut faire et quel budget il veut lui donner pour quel résultat ça ça me paraît très important troisième point sur les médias une petite expérience personnelle sur le procès Urvoas il n'y a pas eu de public dans le procès Urvoas il y a eu quelques journalistes spécialisés de la matière judiciaire il n'y a pas eu de public il n'y a eu personne il faut quand même dire les choses donc je serais bienvenu mais on avait des séances à l'Assemblée nationale à ce moment là autres événements beaucoup plus important je le conçois mais si vous voulez entre finalement la résonance qu'on donne à certaines procédures et ce qui finalement se passe au moment le plus important qui est le moment du jugement il y a quand même une dichotomie une différence une distanciation qu'il faut bien reconnaître voilà ce que je peux vous dire sans évidemment régler tout le problème des rapports très complexes et multiples des interférences des interactions entre justice et médias je crois qu'il y a un autre rapport qui se prépare ou qui a déjà été déposé sur la question du secret d'instruction enfin je m'assemblais qui a été rendu par le rapporteur ici présent Didier Paré ça c'est vraiment un problème qui dépasse la simple question de la Cour de justice bien merci à tous les quatre moi je n'ai plus de questions à ce stade de l'audition je ne sais pas si le rapporteur a encore des questions non je voulais juste vous remercier les uns et les autres parce que c'est encore une fois c'est un débat que nous devrons ou que nous devrions avoir au Parlement il est fondamental il est un peu à l'expression même de ce qu'on disait tout à l'heure le monde politique le besoin d'égalité le besoin de ce que les hommes politiques doivent être traités comme tout le monde mais pas moins non plus donc ils ne peuvent pas être mis en accusation de manière permanente on voit très bien moi je trouve une différence extrêmement forte y compris en vous écoutant j'ai l'impression que la Cour de justice c'est une sorte de pardonnez-moi c'est idiot ce que je vais dire mais je peux me le permettre on est entre nous c'est une espèce d'îlot un peu protégé dans un monde qui l'est beaucoup moins et je vois les déferlements médiatiques notamment sur les infractions supposées ayant été commises par un monde politique en dehors des fonctions ministérielles par exemple on en a des exemples en permanence où c'est d'une violence extrême vous avez on a et c'est peut-être aussi une base de réflexion on a une institution qui la vôtre qui est très critiquée mais en même temps et c'est pas paradoxal très respectée et c'est fondamentalement par le respect y compris par les moyens qui sont accordés vous avez raison mais qu'on atteint la notion d'indépendance dont la justice a impérativement besoin dans la période qui est la nôtre je vous remercie également tous les quatre vivement surtout qu'en plus il n'est pas impossible que les événements de la pandémie vous l'avez signalé a conduit une augmentation des plaintes mais aussi une augmentation de l'attention qui va se porter sur la cour de justice de la république qui permettra peut-être d'en faire ressortir quelque chose d'un point de vue législatif à un moment ou à un autre en tout cas dans un temps plus adéquat que celui qui a présidé jusqu'à présent voilà en tout cas vous remercions vivement j'ai bien noté d'ailleurs pour le procès Urvoas et ça fait partie avec le rapporteur des documents que nous souhaiterions avoir qui est le contenu des débats lors du procès de monsieur Jean-Jacques Urvoas que nous avons d'ailleurs auditionné hier donc c'est pas je dois vous dire qu'il y a quand même quelques personnes que ça intéresse ces sujets là et en tout cas les membres de la commission en font évidemment en font évidemment partie alors donnez-moi je m'adresse à madame la présidente Drey si elle le veut bien le document dont vous parliez tout à l'heure je serai extrêmement désireux de l'avoir pour me faire partager ensuite à mes collègues puisqu'en fait on est et vous l'avez dit vous-même encore largement dans ce sujet tout à fait je l'envoie sur le jugement Urvoas vous voulez l'arrêt ou qu'est-ce que vous voulez exactement non s'il y a les débats à l'audience oui alors il y a des notes d'audience mais c'est pas comme au parlement il n'y a pas de procès verbal intégral vous avez des notes d'audience qui sont prises par le greffier et qui sont nécessairement destinées aux parties donc éventuellement monsieur Urvoas les a eues toutes le procureur général après la cour de cassation monsieur Molins peut vous les fournir sans divinité et ce sont des documents destinés aux parties le seul document qui peut émaner de la formation de jugement elle-même c'est l'arrêt la décision si vous la souhaitez moi je peux vous la communiquer oui l'idée c'est de comprendre un peu le mécanisme sur un cas d'espèce qui interroge directement l'objet de notre commission de voir quelles sont les tonnoses abrutissants les positions des uns et des autres monsieur Paris doit avoir l'arrêt je l'avais envoyé je l'ai évidemment nous avons tout ça à la commission des lois il n'y a pas de difficulté on peut faire plus simple et le faire remettre à la commission d'enquête à partir de la commission des lois il n'y a pas de problème bien merci encore à tous les quatre merci aux rapporteurs merci aux administrateurs et à nos collaborateurs parlementaires qui nous suivent et nous accompagnent dans cette mission et je vous dis à bientôt bonne journée bonne journée bonjour merci merci à bientôt Sous-titrage ST' 501